qui traversent leur stator, voire, principes généraux, glissement d'une machine asynchrone. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. Elle est utilisée dans de nombreuses applications, notamment dans le transport, métro, train, propulsion des navires, automobiles électriques, dans l'industrie, machine-outils, dans l'électroménager. Elle était à l'origine uniquement utilisée en moteur, mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, elle est de plus en plus souvent utilisée en génératrice, par exemple dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, les machines asynchrone nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les machines asynchrone sont uniquement alimentées par des systèmes de courants triphasés. Constitution modifiée Réalisation du stator modifié Il est constitué d'un cylindre phéromagnétique entaillé d'encoches permettant d'y loger les bobinages. Ce cylindre est constitué d'un empilement de plaques de tôle feuilletée afin de limiter les courants de Foucault. Il est courant de réaliser une protection supplémentaire contre les échauffements anormaux des bobinages en plaçant au cœur de ceux-ci soit un disjoncteur thermique, soit un capteur de température, ceci afin de couper l'alimentation électrique en cas de dépassement d'un seuil déterminé de température. Afin de réaliser le branchement de la machine au réseau, toutes les connexions sont regroupées dans un boîtier, généralement appelé par les électriciens, plaques à borne. On y retrouve donc 6 connexions pour les enroulements statoriques, plus éventuellement celles du capteur de température. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...